Je suis porteur ce matin d'un message de son Excellence, le Président Alassane Ouattara, Président de la République de Côte d'Ivoire, à son frère, le Président de la République du Burundi, Son Excellence, Evaris Ndaichini. Il a tenu en ce début d'année à lui souhaiter tous ses voeux, à lui-même et à l'ensemble du peuple burundais, des voeux de bonheur, de prospérité, de santé et de paix. Cette audience a été l'opportunité pour nous de présenter, en ma qualité de ministre en charge des sports, au Président de la République du Burundi et aux autorités burundaises, la candidature de notre compatriote, Jacques Bernard Hanouma, candidat à la présidence de la CAF, un homme de mission, avec beaucoup d'expérience, et qui veut changer la gouvernance de la Confédération africaine de football, en apportant beaucoup d'excellence et une meilleure éthique. À ce sujet, nous avons reçu l'assurance du soutien du Président de la République, Son Excellence, Evaris Ndaichini. Nous avons reçu l'assurance du soutien des autorités sportives et du mouvement sportif burundais et de la Fédération burundaises de football. Nous repartons donc rassurés du renforcement de la coopération entre le Burundi et la Côte d'Ivoire et nous attendons très prochainement la visite officielle du Président de la République du Burundi en Côte d'Ivoire pour parachever le renforcement des coopérations entre le Burundi et la Côte d'Ivoire. Nos échanges ce matin ont permis de rappeler la volonté du Président Alassane Ouattara de renforcer, de consolider et de révitaliser la coopération entre le Burundi et la Côte d'Ivoire. Cette coopération qui avait été ouverte et initiée par son prédécesseur, le précédent président burundais. Il souhaite que cette coopération se consolide. Elle est déjà assez forte au niveau sociologique entre les familles, entre les Burundais et les Côte d'Ivoire et les Ivoiriens, mais nous souhaitons que sur le plan bilatéral, cette coopération se consolide, se revitalise. C'est pourquoi nous avons souhaité profiter aussi de l'expérience, les pratiques, les bonnes pratiques du Burundi en matière de résilience face à la riposte contre la Covid-19. Nous voyons un pays quasiment libre de Covid ici, avec beaucoup de résilience et de riposte bien organisé par les autorités burundaises. Et nous voulons nous inspirer de toute cette bonne pratique pour nous aussi arriver à juguler et à maîtriser cette pandémie qui impacte négativement le développement de nos pays. Merci. Merci. Merci.